Nous avons un pays le plus vaste, mais nous avons une position stratégique dans le transport aérien. Peu d'individus savent pourquoi le Niger a eu deux fois, je crois, la direction générale de la Sénégal. Le Niger est le premier pourvoyeur de ressources de la Sénégal. Tout vol qui va vers l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique austral, l'Afrique de l'Ouest, en dehors peut-être du Sénégal qui est un peu à l'écart, par ce volet du Niger, ou vers Nyané, ou vers Agadez, ou vers Difa. Et le pays est immense, 1.270 000 km. Donc il y a des taxes aériennes que la Sénégal touche pour la navigation aérienne, pour l'encadrement des transports aériens. Et le Niger est le premier pourvoyeur de ressources de la Sénégal. Ce qui fait qu'une compagnie aérienne intéresse plus d'un titre le Niger et le Mali parce qu'ils sont très vastes les deux. Et le Burkina, parce que le Burkina aussi est un pays touristique. Ils ont beaucoup de potentialité touristique pour Burkina. Beaucoup. Pendant que c'est touristique le plus envié au monde, c'est trois pays. Donc créer une compagnie aérienne, c'est une excellente idée. Mais cependant j'ai dit le préalable, il faut sortir d'abord de la zone franc. Même si c'est des couris qu'on va mettre en circulation pour gérer nos affaires, mettons des couris. Et tout vol qui fait Ouanga, Bamako, Niamé et autres, généralement, ces vols sont toujours pleins. Il n'y a pas plus voyageurs en affaires que les Maliens en Afrique. Toute l'Afrique sud-saharienne, personne, aucun peuple ne bouge dans les airs comme les Maliens. Pourquoi ? Donc on a les moyens, et même ici on a les moyens de créer, de recréer aux Nigéliens l'amour de l'air. Il n'y a aucun problème, je pense que ces pays ont les moyens de leur politique. Les ressources existent. Écoutez, si vous réunissez Mali, Burkina, Niger, ça tend à faire 80 millions de consommateurs. Et comme nous, nos plannings familiales sont avec nous-mêmes, nous faisons nous-mêmes, à notre façon, tous et un, tous les trois. Donc au bout de 10 ans, 15 ans, on sera à 100 millions. 100 millions, c'est un marché porteur. Déjà à 80 millions, nous serons respectés. Et on a des sous-sols les plus riches de l'Afrique d'Ouest. Même ces pays, même le Nigeria qui est le premier producteur de contrôle, si on s'y met, l'AES sera la première puissance économique industrielle de demain et militaire de l'Afrique. Donc, il nous faut nécessairement une politique monétaire claire. Et il nous faut nécessairement une politique diplomatie aussi unique, claire. Alors, on a des sous-sols les plus riches de l'Afrique. Sous-titrage FR ?